Musique Alors nous étions sur un enseignement Où je vous ai parlé de comment un enfant de Dieu Doit faire pour être rempli du Saint-Esprit Qu'appelle-t-on être rempli du Saint-Esprit Et je vous avais expliqué que c'est ce qu'on appelait la plénitude du Saint-Esprit Amen Et je pense aussi que vous avez entendu parler du baptême du Saint-Esprit Maintenant, entre la plénitude du Saint-Esprit Et le baptême du Saint-Esprit Qu'est-ce qui en fait la différence ? Beaucoup ont tendance à polémiquer Sur le fait qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit Donc ils sont chrétiens Et toute chose maintenant est accomplie Nous allons voir tout à l'heure au travers de la parole Est-ce que c'est parce que je suis baptisé du Saint-Esprit Que j'ai gagné le royaume ? Ou du moins est-ce que je suis sauvé ? Amen Gloire à Jésus Maintenant, quelle est la différence entre le baptême du Saint-Esprit Et la plénitude du Saint-Esprit Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit nous apporte en tant que chrétien ? Ou comment on est baptisé du Saint-Esprit ? A quel moment un enfant de Dieu est baptisé du Saint-Esprit ? Et à quel moment il est rempli du Saint-Esprit ? Maintenant quand il a les deux Parce qu'un chrétien doit avoir les deux A la fois être Avant cela Être baptisé du Saint-Esprit Et être rempli du Saint-Esprit Amen Maintenant quand un enfant de Dieu a un des éléments Soit être rempli ou Avoir été baptisé du Saint-Esprit Comment un enfant de Dieu est ? Alléluia Gloire à Jésus La Bible nous dit dans Genèse que tout est accompli Donc on comprend que A partir du moment que tout est accompli Les grâces Les bénédictions Le mariage Le travail est accompli Mais pourquoi La Bible qui dit que tout est accompli Et nous même dans la vie active que nous menons Rien n'est accompli Ou bien les choses sont accomplies en partie Gloire à Jésus Amen C'est parce que En tant qu'enfant de Dieu Il y a un élément Qui te manque Afin que tu sois totalement Maintenant dans l'accomplissement Dont Dieu a parlé Alléluia Amen Amen Alors vous allez vous rendre compte que Nous parlons souvent du baptême du Saint-Esprit Et nous nous posons la question Mais c'est quoi être exactement Être baptisé du Saint-Esprit En réalité Ce qu'un enfant de Dieu doit savoir Quand tu es baptisé du Saint-Esprit C'est le jour où tu as accepté le Seigneur Amen Un enfant de Dieu Qui était dans le monde Ou qui avait d'autres dieux Qui prend la décision De dire que A partir de maintenant Il a confiance en Jésus Ou il a confiance en Dieu Donc il donne sa vie A Dieu Ce jour-là Il est baptisé du Saint-Esprit Donc vous comprenez que Les disciples qui étaient avec Jésus N'étaient pas encore Baptisés du Saint-Esprit C'est pour cela que Jésus leur a dit Rester à Jérusalem Attendez le Consolateur Amen Amen Donc dans cette chambre haute Ils étaient au nombre de 120 Et là Avant de partir Ils avaient besoin d'un revêtement Vous comprenez un peu Il faut comprendre que Quand Dieu nous a créé Nous sommes venus nus Amen Mais au fur du temps Dieu nous a revêtus D'un vêtement Et le vêtement a une A une A une importance spirituelle Alléluia Le vêtement Peut être comparé au Saint-Esprit En fonction de ton type de vêtement Que tu portes Je peux identifier Je peux identifier du moins L'état de ton coeur Amen Amen Quand on voit quelqu'un Qui est tout le temps en noir Tout le temps en noir On voit quoi ? La tristesse La mort Et quand on voit quelqu'un Qui est toujours Plain de vêtus On voit La splendeur De son état Alléluia C'est exactement Comme ça Que est le Saint-Esprit Donc vous comprenez Que les apôtres Ne pouvaient pas aller Ne pouvaient pas aller Dans ce qu'on appelle Aller faire Aller parler de Jésus S'ils n'avaient pas Le vêtement qu'il fallait Alléluia Ils avaient besoin De la Du baptême Du Saint-Esprit Alléluia Sinon quand ils partiraient Ils seraient nus Amen Donc comprends aujourd'hui Que Dès lors Tu as accepté le Seigneur Et que Tu as dit Jésus est un sauveur Depuis ce jour là Tu es baptisé Du Saint-Esprit Amen Amen Donc tout enfant de Dieu Qui arrive Nouvellement Dans la maison de Dieu Par rapport à celui Qui a 50 ans Dans la maison de Dieu Les deux sont les mêmes Amen Amen Donc automatiquement Tu es baptisé Du Saint-Esprit Maintenant C'est quoi le Saint-Esprit ? Alléluia Par définition Le Saint-Esprit Est la troisième personne De la Trinité Parce que dans la Trinité Vous avez le Père Vous avez le Fils Et vous avez Le Saint-Esprit Donc Le Saint-Esprit Est la troisième personne Il est le directeur général Amen Ta vie Si tu as accepté Le Saint-Esprit Et que tu as eu Le baptême Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Est ton directeur général Alléluia Vous voyez Nous sommes une organisation L'église C'est une organisation Il y a un DG Il y a un PDG Jésus est ton PDG Avec Dieu Le Saint-Esprit Est ton DG Maintenant Toi On va voir tout à l'heure Dans la parole Le corps Il y a des membres Et donc Tu as une responsabilité Donc tu fais partie Du corps Avec une utilité Quelque part Mais Ton directeur général C'est le Saint-Esprit Alors s'il est le directeur général Vous comprenez que Tout ce qui a comme Vertu Appartenant à Dieu Appartient au directeur général Donc si tu n'obéis pas Au directeur général Comment veux-tu avoir La promotion Amen Amen Je vais expliquer le Saint-Esprit Le plus simplement possible Amen Amen Il y a beaucoup de confusion Vous avez vu que Dieu a des affaires Il a des bénédictions Le mariage C'est ses affaires La richesse C'est ses affaires Parce que pour avoir La richesse Tu vas travailler Tu vas mettre La graine dans la terre Mais c'est lui Qui arrose Parce qu'il permet Que le ciel soit ouvert Pour que la pluie tombe Donc il est propriétaire Non seulement du ciel Où il siège Il est aussi propriétaire Terrien Parce qu'il a fait De la terre Son marche-pied Maintenant pour que La graine que tu as Mise en terre Puisse germer Et avoir de la moisson Il faut absolument Que lui soit d'accord S'il n'est pas d'accord Il n'y a pas de récolte Donc c'est un homme d'affaires Donc toutes les affaires Qui sont sur la terre Appartiennent à Dieu Amen Et le Saint-Esprit En est le directeur général Amen Est-ce que quelqu'un Me comprend cet exemple là ? Alléluia Alors vous comprenez Nous voulons faire des espoirs Nous voulons avancer On veut avoir des promotions On veut être distingués On veut être restaurés On veut avoir la bonne santé On veut avoir tout ce que vous voulez Mais imaginez-vous que Nous ne respectons pas La personne qui est du Saint-Esprit Donc vous comprenez Qu'il est un contournard A toute promotion Alléluia Le Saint-Esprit Il est tout Pour toi Personne ne peut dire Qu'il se passe du Saint-Esprit Et il fait des exploits Ou il fait des miracles faux Personne ne peut dire Qu'il est le meilleur prédicateur De l'évangile Et il ne fait pas Il n'a pas d'obéissance Au Saint-Esprit Faux C'est là Où l'abbé nous dit On ne le verra pas Le fruit N'est-ce pas ? Les vrais Serviteurs De Dieu Amen Amen Le Saint-Esprit Est incontournable Le Saint-Esprit N'a pas besoin de masse Le Saint-Esprit Avec une personne Il peut faire des merveilles Alléluia Il fait de la vie De ce qu'il veut Il fait de la vie D'un enfant de Dieu Ce qu'il voudra Il lui plaît D'habiter dans ta vie Comme il lui plaît D'aller où il veut Quand tu ne le respectes pas Il te quitte Il va ailleurs Donc vous comprenez Aujourd'hui Pourquoi certaines personnes Dans l'église Ils ont été A une dimension très élevée Et à un moment donné Ils sont disqualifiés Parce qu'ils ne respectent pas Le Saint-Esprit Ils ne prennent pas Le Saint-Esprit Comme un fils Prends le cas d'une voiture Tu as une voiture Il n'y a pas de sens Dans la voiture Amen Amen Et tu veux conduire la voiture Est-ce que la voiture Pourra bouger ? Non C'est cela le Saint-Esprit Et le baptême du Saint-Esprit Est important Important Maintenant quand tu as été Bâti le Saint-Esprit Il faut honorer Le Saint-Esprit En toutes choses Alléluia Gloire à Jésus Est-ce que tu me suis ce matin ? Amen Est-ce que tu me suis ce matin ? Amen Il faut savoir que le Saint-Esprit Est l'exécuteur De tout plan divin Dans ta vie L'exécuteur Amen Tu arrives sale Tu arrives avec des liens Tu arrives avec des malédictions Le Saint-Esprit Est le seul A pouvoir te délier Il est le seul A pouvoir te rehausser Il est le seul A pouvoir te positionner Il est le seul A pouvoir dire Il me plaît De bénir cet enfant Et personne ne dira le contraire Amen Quand la Bible dit La bénédiction de l'intérêt N'est pas suivi des chagrins C'est le Saint-Esprit Qui permet La bénédiction Dans ta vie Alléluia C'est pour cela Quand on t'attaque On ne t'attaque pas toi Mais on attaque En la personne de Jésus Alléluia On attaque Dieu Amen C'est pour cela Qu'un enfant de Dieu Doit rester sobre Et silencieux Pourquoi ? Parce que celui En qui tu as cru C'est Jésus Et Dieu T'a fait rentrer N'est-ce pas ? En Jésus Amen Amen Gloire à Jésus Et il faut savoir que Toute décision Que un enfant de Dieu Doit prendre Il doit se référer Au Saint-Esprit Tu dois faire un choix Dans ta vie Le Saint-Esprit Doit T'instruire Il faut savoir Juste par appel Que A l'époque Avant Dieu se trouvait Dans le tabernacle Donc c'était Les prêtres C'était les Souvenirs sacrificateurs Qui allaient au tabernacle Pour aller Adorer Dieu Donc là où était Dieu Et tel était A ce lieu là Le Saint-Esprit Il y avait trois endroits Il y avait le pavé Il y avait le lieu saint Et il y avait le lieu très saint N'importe qui N'allait pas au lieu saint Pour aller au lieu très saint On mettait sur toi D'abord tu allais te purifier D'esprit de corps et d'âme Et maintenant pour arriver ici Supposons que cet endroit est le lieu saint On mettait sur toi Une corde Une chaîne Et puis Parce que c'était comme un grenier Donc tu montais Et tu apportais les offrandes Tu apportais les bénédictions Tu apportais les prières du peuple Maintenant Si ton cœur n'est pas si concis Si ton cœur n'est pas propre Et que tu veux le faire par orgueil Pour y aller là-bas Tu y restais Donc pour ne pas que Ton corps demeure Là où tu pars Dans le tabernacle Qu'est-ce qu'on fait ? On t'attache avec Une corde Ou du moins C'est ça ? Un lien De cet article En plus te faire tomber Hallelujah Parce qu'à cette époque-là On ne jouait pas du tout Avec l'esprit de Dieu C'était automatique Quand quelqu'un se levait Contre un homme de Dieu C'était automatique Quand on jouait dans la maison de Dieu Donc tout était multiculeux Avec Dieu A cette époque-là Maintenant Jésus va venir A la croix Il va faire quelque chose de merveilleux Son sang va couler Et vous allez voir que Par son sang Nous allons recevoir Le consolateur C'est pour cela qu'on l'appelle Le consolateur Pourquoi ? Il vient à des moments où Tu es tellement cribé de dettes Tu es tellement en difficulté Tellement en pleurs Tout le monde t'a abandonné C'est là où il arrive Il t'apporte le confort nécessaire Et par la présence de ce Saint-Esprit Tu vas te rendre compte Quand tu as le baptême de cet esprit Il n'y a pas un lieu où tu pars Et personne ne te reconnait Comme enfant de Dieu Alléluia Vous allez voir que Tu vas aller en Chine En Chine Tu ne comprendras pas la langue chinoise Mais quand tu vas arriver en ce lieu Tu vas voir que Par le baptême de cet esprit Dieu va permettre Il y a une connexion Et par cette connexion Même ne parlant pas la langue Les gens seront à ta disposition Pour te montrer Pour t'aider Pour te faire comprendre d'autres langues Vous allez voir que Ici dans cette assemblée Il y a une diversité d'ethini Il y a une diversité de pays Qui sont représentés Alléluia Mais vous vous rendez compte Qu'on arrive à se comprendre On s'appelle des frères C'est à partir de là Que l'église a commencé A s'appeler frères Le Saint d'Esprit Quand il est venu Il est venu pour créer L'unité de l'église Alléluia Nous allons partir En Corinthiens 12 Et on va lire A partir du verset 13 Nous avons tous en effet Été baptisés dans un seul esprit Pour former un seul corps Soit juif Soit grec Soit esclave Soit libre Et nous avons tous été Abrevés d'un seul esprit Regardez un peu Soit juif Soit quoi ? Soit grec Je suis avec moi mon fils Soit juif Soit grec Soit Esclave Soit Libre Soit Nous avons été tous abreuvés Nous avons été comment ? Tous abreuvés D'un seul esprit Vous savez ce que ça veut dire ? Nous avons bu au même puits Amen Que tu viennes du Congo Que tu viennes du Zahir Que tu viennes de la Guadeloupe Que tu viennes de la Côte d'Ivoire Que tu viennes du Cameroun Où j'en passe Nous avons tous bu dans le même verre Amen Donc vous comprenez que La présence du Saint-Esprit Apporte l'unité du corps de Christ Quand le Saint-Esprit est sur toi Et quand tu rencontres un frère Même qu'il ne soit pas de ta communauté Mais quand tu le vois Automatiquement il devient ton frère Parce que nous avons bu tous la même La même coupe Et nous avons bu le même puits Continue mon fils A partir du verset 14 Oui Et si le corps n'est pas un seul membre Mais il est formé de plusieurs membres Si le pied disait Parce que je ne suis pas une main Je ne suis pas du corps Attendez un peu Regardez Regardez comment la Bible explique Notre position La structure humaine Le pied disait Si le pied disait Parce que je ne suis pas une main Parce que moi je ne suis pas une main Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Nous sommes dans l'église Nous sommes revêtus du Saint-Esprit Maintenant L'église est en difficulté Par exemple On a besoin d'un membre quelconque Qui a un talent quelque part Pour aider l'église à avancer L'autre dit Non Moi Je ne suis pas le pied Ou du moins je ne suis que le pied Je ne peux pas aller faire ce que la main fait Parce que c'était à la main de le faire Comme la main n'est pas là Je ne fais rien Alors que Ce qu'un enfant de Dieu doit comprendre Le Saint-Esprit est venu Pour créer l'unité Alléluia Continue mon fils Si le pied disait Parce que je ne suis pas une main Je ne suis pas du corps Ne serait-il pas du corps pour cela ? A partir du verset 16 Et si l'oreille disait Parce que je ne suis pas un oeil Je ne suis pas du corps Ne serait-il pas du corps pour cela ? A partir du verset 17 Si tout le corps était l'oeil Où serait l'ouille ? S'il était tout ouille Où serait l'odorat ? A partir du verset 18 Maintenant Dieu a placé chacun des membres Dans le corps Comme il a voulu Alléluia On va s'arrêter au verset 18 Vous allez comprendre que Cette image Cette image là Que Dieu nous donne Au travers de l'explication Du Saint-Esprit Doit interpeller chacun de nous En parlant de l'église Le Saint-Esprit dans l'église Est le roi Il est le directeur Il est le patron de l'église Donc imaginons Quand nous arrivons dans l'église Et nous avons une attitude contraire A quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit Que passera en tout ? Alléluia Que passera Ou du moins Que passera Christ Pour ta vie ? Amen, Amen Je tiens absolument à insister Sur cet enseignement Parce que Ce que nous ne savons pas C'est pour ça la Bible dit Malheur par qui ? Le scandale viendra dans la maison de Dieu Amen, hein ? Ça là Ça On n'appelle pas ça opprobre Moi j'appelle ça condamnation Ça dit qu'en fait Tu te mets Quand on veut se prendre Comment on appelle ça ? Tu te mets une corde au cou N'est-ce pas ? Et au fur et à mesure Que tu quittes une église Pour une église Après avoir mis le scandale Le désordre Ça dit La corde se resserre au fur et à mesure Au fur et à mesure Que tu avances La corde se resserre La corde se resserre Quand bien on t'a parlé Pour venir te réconcilier La corde te resserre toujours Quand tu refuses Alléluia Et à un moment donné C'est fini C'est ce que l'église C'est ce que la parole En train de nous expliquer Jouez pas avec l'église J'ai dit à mes enfants Quand en semaine Nous nous retrouvons ici Pour prier Ils le font pas exprès Mais ça vient comme ça Ils se mettent à bavader Je dis Mais vous êtes devant Le trône de Dieu Vous êtes dans l'église Vous êtes dans l'église La première des choses Quand on arrive dans l'église C'est de saluer son père Il est là L'homme tant qu'il n'a pas vu Il ne croit pas C'est pour ça que Les gens sont obligés De vous faire des images taillées Les gens sont obligés De vous mystifier Parce que l'homme veut voir Pour croire Mais personne ne peut voir Le Saint-Esprit Il est sur toi Il est dans l'église J'ai tellement d'opportunités Pour cette salle Les gens viennent On veut louer la salle Pour tel prix Je dis non Si je dois être pauvre Pour glorifier mon Dieu Je préfère Parce que quand ils vont venir Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont détruire La maison de Dieu Ils vont y boire Si on ne fait pas attention Dans les petits locaux Ils vont faire ce qu'ils veulent dedans A quoi bon de gagner des millions Quand le royaume des cieux est détruit ? Mes bien amis L'église Quand on arrive dans l'église Quand tu as fouillé les pas Comme ça dans l'église Le bavard s'arrête La prière Tu es de ta chaise Et tu es connecté à ton père Et tu lui parles Alléluia Le mot Sinaïs est là Quand Moïse est retiré Pour aller prier Pour aller se Pour aller se connecter à son père Derrière lui Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On lui a fait un vaudon Amen Donc vous comprenez que Quand vous avez un besoin Peu importe le besoin Le Saint-Esprit est là Que le pasteur a dit Sois là ou pas Non Tu dis Est-ce que l'église est ouverte ? Est-ce que je peux venir prier ? Parce que le Saint-Esprit Siège dans l'église Donc tu viens Tu te mets à genoux là Tu commences à prier Et à montrer à Dieu Ton besoin Ton souci Ta situation Tu es là Tu pries Tu assis de ta chaise Et tu pries Tu pries Tu pries Et vous allez vous rendre compte Que des fois Vous voyez On parle du pied On parle de la main On parle de l'ouïe On parle des yeux Pourquoi ? Parce que l'homme Veut toujours la tête D'abord Avant de chercher Dieu Mais tu n'as pas besoin Réellement Que la tête soit là Toi-même Tu peux venir t'asseoir ici Créer à ton Dieu Et Dieu Obétre des miracles Dans ta vie Pour que tu comprennes Que le Saint-Esprit Est incontournable Personne ne dirige Le Saint-Esprit C'est Dieu seul Dirige le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit Est dans sa maison Alléluia Je vous en prie Comprenez une chose C'est-à-dire que La façon dont vous regardez Aujourd'hui l'église C'est quand vous retournez Encore à l'étape de Moïse Ou quand Moïse N'est pas là Il n'y a pas Dieu Non Ou c'est comme On était encore Au tabernacle Non Dieu vous a fait grâce Vous avez prié Vous avez pleuré D'autres ont béni Donnez leur argent L'église a été faite L'église est là C'est demain On est clé de l'église Mais personne Ne peut venir Se mettre là Pour crier à Dieu Et ils ont besoin Ils ont besoin De guérison Tu veux la guérison Tu veux le travail Tu veux la restauration Tu veux tout ce que tu veux Il n'y a rien d'autre Que tu puisses L'avoir par le sein d'esprit C'est ici Dans l'église Tu viens Tu te prostèles là Et tu pleures Alléluia Je vous en prie Revoyez Cette façon De voir l'église L'église Regardez comment Jésus A guéri les aveugles Pour l'un Il a simplement Touché les yeux Il a été guéri Pour d'autres Il a pris quoi ? Il a pris la boue Il a été guéri N'est-ce pas ? Jésus lui-même Il est le Saint-Esprit Vous allez voir après Les gens vont se disputer Pour rien Pour guérir un aveugle Il faut prendre la boue Donc on va prendre la boue Pour du Saint-Esprit Et on va commencer A se disputer Mais c'est rien d'autre Que ça Il n'y a Non En fonction de l'état Ou du besoin De la personne Jésus prenait Ce qui était adaptable A sa guérison Alléluia Gloire à Jésus Et c'est là Qu'on fait des comparaisons Il n'y a pas de comparaison Entre les hommes de Dieu Non C'est une aberration Un homme de Dieu Il n'est rien sans l'Esprit de Dieu Non Là où je suis Qui suis-je ? Je ne suis rien sans le Saint-Esprit Tout ce que le Seigneur me montre Mais avant je n'avais pas ses yeux Alléluia Et quand le Saint-Esprit est sur toi C'est pointant Quand il vient comme ça C'est pointant Et puis il t'ouvre les yeux C'est pointant C'est pour accomplir une mission Quand la mission est terminée Les yeux se lèvent Voici la différence Alléluia Gloire à Jésus Il faut savoir que On n'a plus besoin de se lamenter On n'a plus besoin de courir On n'a plus besoin d'aller d'église en église Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est sur toi Manifeste-le Et tu verras sa gloire Alléluia Maintenant je me pose la question Que signifie être ensemble en Christ ? Amen Et verset 1 Verset 13 Ma fille tu lis En lui Vous aussi Après avoir entendu la parole de la vérité L'évangile de votre salut En lui Vous avez cru Et vous avez été scellé Du Saint-Esprit Oui Qui avait été promis Alléluia Donnez-moi un mouchoir Un mouchoir Merci Donne-moi la Bible Je vais vous expliquer Ce que cette parole veut dire Donne-moi la Bible Merci La Bible dit En lui Yes Vous aussi Vous aussi Après avoir entendu la parole de la vérité Après Attends Après avoir entendu la parole de la vérité Ça voudrait dire que C'est parce que la parole de la vérité C'est parce que tu as entendu la parole de la vérité Que tu t'es converti Tu as accepté le Seigneur Donc dès lors Tu as accepté le Seigneur Le Saint-Esprit est venu automatiquement Suis-toi Maintenant La Bible dit En lui Vous aussi Vous aussi Après avoir entendu la parole de la vérité Oui L'évangile de votre salut En lui Vous avez cru Et vous avez été scellé du Saint-Esprit Alléluia Vous avez cru Et vous avez été scellé du Saint-Esprit Oui Regardez bien la feuille là Vous venez m'aider Non Confie bien Regardez bien Je considère que c'est une feuille Qui est propre Toute blanche N'est-ce pas Et donc quand vous la voyez dans cet état N'est-ce pas Vous arrivez à l'église Et à un moment donné Vous vous rendez compte que L'état dans lequel vous êtes arrivé à l'église C'est un état comment ? Froissé Qu'est-ce qui va froisser ? Pourquoi froisser ? Le péché va rentrer Donc tu es venu dans un état de péché Tu es venu dans un état de malédiction Tu es venu dans un état de blocage Et tout ce que vous pouvez imaginer Donc on arrive à l'église Maintenant qu'est-ce que Dieu fait ? Le jour où tu as entendu la bonne parole Tu viens et tu dis Hé Moi malgré mon état Ce que j'ai entendu comme parole là Je sais que c'est la vérité C'est la bonne parole Amen Donc je vais donner ma vie à Dieu Et tu donnes cette vie là à Dieu Maintenant qu'est-ce que Dieu fait ? La Bible est considérée comme Jésus Amen, Amen La Bible c'est Jésus Tu es ici Qu'est-ce que Dieu fait ? Il te prend Et il te met En Jésus Donc en lui Yes Vous avez cru Vous avez cru Et vous avez été scellé Et vous avez été scellé Scellé Vous avez été scellé Du Saint-Esprit Vu que le Saint-Esprit c'est Jésus Comme je vous ai expliqué tout à l'heure Le Saint-Esprit c'est Jésus sur la croix Et qui est revenu en consolateur Donc là tu es célèbre du Saint-Esprit Une fois tu es dedans Est-ce qu'on te voit ? Est-ce qu'on te voit maintenant ? Est-ce que vous voyez l'affaire maintenant ? Qui on voit ? C'est Jésus vous voyez ? Donc vous allez voir que Merci ma fille, sois béni Vous allez voir que Tout ce que vous allez faire Va inspirer Jésus Quand on vous attaquera Ce sera Jésus Quand vous serez en train de pleurer C'est Jésus qui pleure Quand vous n'avez pas mangé Jésus a faim Et vous voyez plus que vous êtes dedans Amen Alléluia Frère C'est parce que nous n'avons pas cette vérité là Qu'on souffre Amen Amen Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur ? Donc vous avez compris que L'Esprit des yeux Vous place en Christ En Jésus Dès que vous êtes sauvés Dès que vous avez entendu la bonne parole Automatiquement Il n'y a pas besoin d'attendre Longtemps Pour être automatiquement dedans Amen Donc vous comprenez que Quand on a reçu le baptême de l'Esprit C'est le jour Où on a accepté Jésus-Christ De Nazareth Amen Est-ce que quelqu'un a accepté Jésus ici ? Amen Tu n'as pas encore accepté Jésus Qui est venu à l'église Et qui n'a jamais accepté Jésus ? Attention Il y a une nuance Je suis venu à l'église Ah j'ai aimé le prédicateur là Parce qu'il parle bien Ah j'ai aimé la louange Parce qu'elle chante bien Quand elle chante là Ça me touche Donc je me suis assis Non Il faut confesser Jésus Alléluia Gloire à Jésus Amen, Amen Qui n'a pas encore Reçu réellement Jésus ? Amen Ok, acclamons le Seigneur Amen Maintenant Que signifie Le Saint-Esprit en nous ? Le Saint-Esprit en nous Tout à l'heure Je vous ai expliqué Le Saint-Esprit sur nous Maintenant Le Saint-Esprit en nous Mon fils prend 1 Corinthiens 6 verset 19 Et ma fille il faut préparer Jean 14 verset 12 à 17 Prépare Jean 14 Yes Verset 12 à 19 1 Corinthiens 6 à partir du verset 12 Tout m'est permis Mais tout m'est pas utile Très bien On s'arrête là Tout m'est permis Mais tout m'est pas utile Alléluia Reviens maintenant à Verset 19 A partir du verset 19 Ne savez-vous pas que votre corps Est le temple du Saint-Esprit Qui est en vous Que vous avez reçu de Dieu Et que vous Et que vous ne vous appartenez point A vous-même Alléluia Amen Bon Jésus Tout est permis Mais tout n'est pas utile Pourquoi ? Parce que le corps que tu as C'est le temple du Saint-Esprit Tout à l'heure je disais A l'époque c'était le tabernacle C'est là qu'on allait rencontrer Dieu Amen Donc Dieu était dans le tabernacle Mais aujourd'hui A pas du moment Ton corps est le temple du Saint-Esprit Dieu est où ? Dieu est où ? Yes Dieu est où ? Mais précisément où ? Je veux entendre ça Dans ton coeur Si le coeur s'arrête Est-ce qu'on parlera de toi ? Terminé Dans ton être n'a pas de sens Si ton coeur est là Donc le Saint-Esprit est où ? Dans ton coeur C'est pour cela que la Bible dit Que c'est de l'abondance du coeur Que la bouche parle Amen Tout est dans le coeur Le Saint-Esprit n'habite plus Dans le tabernacle A partir du moment Tu as accepté le Seigneur Et que tu es venu dans l'église La Bible La Bible me dit que Le Saint-Esprit est dans ton coeur Donc si tu as ton frère Ou ta soeur qui est au près de toi Tu n'as pas le choix de l'aimer Ou bien Où tu es là 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 Tu as les yeux Moi j'ai les mains Et puis je prends mes mains là J'ai les mains dans tes yeux C'est comment ? Ça fait mal Et tu n'as plus Dieu Est-ce que je t'aime ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai d'autres dieux J'ai d'autres dieux Parce que ton coeur va saigner J'ai fait quoi ? J'ai attricé le Saint-Esprit Je t'ai fait du mal C'est cela que Dieu veut expliquer Pourquoi il y a beaucoup De chèques aujourd'hui C'est parce que Nous n'avons pas la connaissance Rien est l'importance Du Saint-Esprit Alléluia Alléluia Amen, Amen Le Saint-Esprit aujourd'hui Est en nous Il est dans notre coeur Si nous voulons faire des espoirs Il n'y a rien d'autre que Nous devions obéir au Saint-Esprit Celui qui n'est pas capable d'obéir au Saint-Esprit C'est qu'il oublie l'espoir Totalement Amen, Amen Gloire à Jésus Amen Vous comprenez aujourd'hui L'église est en difficulté Parce que nous-mêmes Nous ne sommes pas en solidarité On n'est pas solidaires Il y a une concurrence inutile Les gens qui prennent Comme on pourrait dire très souvent Ça veut dire que tu viens dans l'aquarium pour pêcher Est-ce que vous comprenez ça ? Tu laisses les eaux douces La mer Tu laisses tout ça Mais c'est dans l'aquarium L'aquarium signifie quoi ? L'église C'est dans l'église de l'autre Là-bas Tu envoies un SMS Il n'y a qu'à sortir Moi j'ai le meilleur pasteur Je suis le meilleur pasteur J'ai le meilleur Dieu Vous vous avisez à vous Voilà C'est parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là Parce que Ce que vous ne savez pas Une fois le Saint-Esprit Tu l'as accepté quelque part Avant de t'en aller Il faut partir bien Parce que si tu pars négativement Lui qu'est-ce qu'il va faire ? Au lieu de t'apporter L'élévation La croissance La bonté Tout ce que tu cherches Qu'est-ce qu'il va faire ? Il sera une malédition pour toi Il t'est détruit totalement Et partout tu as parti C'est-à-dire que C'est autour de toi Que les proches sont toujours C'est ça le Saint-Esprit Et là quand la maladie rentre en toi Il n'y a pas d'autre solution Amen Il est dangereux hein le monsieur là Souvent ils ont la plus Ah mais le Saint-Esprit Pourquoi toi c'est ça ? C'est ce que tu as dit là-bas Quand tu viens ici ça se révèle Ah non non Quelqu'un lui a parlé Personne n'a parlé C'est ce que tu as fait là Il est comme ça Il est venu nous montrer toutes choses N'est-ce pas ? Amen Nous devions faire des espoirs Et la foi de Dieu doit absolument faire des espoirs Jean 14-12 Amen Parole du Seigneur En vérité en vérité En vérité en vérité je vous le dis Celui qui croit en moi Fera lui aussi des oeuvres que moi j'ai fait Et il en fera de plus grandes Parce que je m'en vais vers le Père Et en tout ce que vous demanderez en mon nom Je le ferai Amen Amen Continue Afin que le Père soit glorifié dans le Fils Afin que le Père soit glorifié comment ? Dans le Fils Dans le Fils Mais on veut s'en placer où ? On a été placé où tout à l'heure ? Dans le Fils Est-ce qu'on comprend ? Tout à l'heure on a pris l'exemple de la Bible Où il y avait une feuille Et on t'a pris, on t'a mis dans le Fils Donc si le Père est glorifié dans le Fils Tu es vraiment aussi Amen Regardez le travail que fait le Saint-Esprit Il fait un travail extraordinaire Il est incontournable Amen Tu veux faire des espoirs Il faut absolument que Parce que le Saint-Esprit Quand il est en toi Là maintenant il est en toi Quand il est en toi L'espoir est permis On te distingue Peu importe l'activité dans laquelle tu exerces Et quand le Saint-Esprit est en toi C'est-à-dire que là où les autres vont Et puis c'est difficile pour eux Quand toi tu arrives tu prospères Alléluia Donc vous comprenez que Le Saint-Esprit En nous Et sur nous Tellement important Qu'un enfant de Dieu Est le Saint-Esprit D'abord sur lui Et en lui Amen, Amen Boulin Jésus On va prendre un exemple Acte 4 verset 31 Acte 4 verset 31 Et puis un autre point Oui c'est ça Acte 4 verset 31 Oui Acte 4 verset 31 Quand il eut prié Oui Le lieu où ils étaient assemblés trembla Oui Ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et ils annonçaient la parole de Dieu Avec assurance Vous avez compris maintenant Vous avez compris maintenant La Bible dit Jésus leur dit Ne partez pas tant que vous n'avez pas reçu le Consolateur Maintenant il leur donne un lieu où ils se rassemblaient Et là la Bible dit dans acte 4 verset 31 Le lieu où ils étaient rassemblés Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit Ils ont tous été comment ? Remplis Frère La seule condition Pour que tu ailles loin La seule condition Pour que la maladie ne t'atteigne pas La seule condition Pour que tu prospères La seule condition Pour que la réussite soit là Il faut que tu sois absolument rempli du Saint-Esprit Amen Vous vous êtes rendu compte que Les disciples étaient là Mais ils n'étaient pas du tout remplis du Saint-Esprit Ils n'avaient pas du tout le Saint-Esprit Et c'est ce jour là quand ils furent remplis Qu'ils ont commencé à faire des espoirs Alléluia Alléluia Je prophétise ce matin Quelles que soient Les humiliations Qui sont tombées sur ta vie Aujourd'hui Que le Saint-Esprit Est sur toi et en toi Tu ne connaîtra plus jamais l'échec Je ne connaîtra plus jamais l'échec Tu ne connaîtra plus jamais l'échec Tu ne connaîtra plus jamais la mort Tu ne connaîtra plus jamais les pleurs Et je déclame maintenant Dans le nom de Jésus Là où on t'a rejeté un homme te cherche Je déclame maintenant Là où on t'a rejeté une femme te cherche Là où tu as perdu le travail Un autre travail T'attends au nom de Jésus Reçois cette révélation Dans le nom de Jésus Merci Seigneur Amen On s'assoit Amen Matthieu 9, 8 A cette vue Les foules saisis De crainte Glorifiaient Dieu Qui a donné aux hommes Un tel pouvoir Quand la foule vit cela Elle fut saisie de crainte Et elle glorifia Dieu Qui a donné aux hommes Le pouvoir Un tel pouvoir Yes Amen Quand le Saint-Esprit est en toi Le pouvoir t'est donné Je veux prophétiser ce matin Dans la vie de quelqu'un Je ne sais pas ce que tu dis Et depuis longtemps Tu n'arrives pas à le dire Je ne sais pas ce que tu attends Et tu arraches Et depuis longtemps Tu n'arrives pas Parce qu'il y a des empêcheurs Depuis longtemps Tu dois être marié Les gens te viennent Ils te disent Que je te veux comme femme Maintenant quand Vous voulez aller plus loin Ça s'arrête A partir d'aujourd'hui L'immigration s'arrête A partir d'aujourd'hui Tu as le pouvoir D'arracher ton mari A partir d'aujourd'hui Tu es marié A partir d'aujourd'hui Tu travailles A partir d'aujourd'hui Tu as le travail A partir d'aujourd'hui Les papiers sont avec toi A partir d'aujourd'hui Tu as la santé A partir d'aujourd'hui L'eau est avec toi A partir d'aujourd'hui L'argent est avec toi A partir d'aujourd'hui La prospérité est avec toi A partir d'aujourd'hui L'élévation est avec toi A partir d'aujourd'hui Tu ne sauras plus jamais A partir d'aujourd'hui Les choses que tu commences qui s'arrêtent Ne s'arrêteront plus jamais A partir d'aujourd'hui Là où tu parles de poser le dossier Et puis on te dit reviens On ne te dira plus jamais reviens A partir de ce matin quand tu iras te poser un dossier quelque part On t'appelera pour te donner une réponse positive A partir de ce matin Parce que le Saint-Esprit t'a donné le pouvoir D'être à la tête Je déclare que tu sois 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 à la tête Parce que tu as été depuis longtemps humilié Rejeté Tu as été maltraité A partir d'aujourd'hui Parce que Dieu dit dans sa parole Que le pouvoir t'a été donné Je prophétise Que là où tu as pleuré Le domaine dans lequel tu n'as pas réussi Aujourd'hui tu réussis Le domaine dans lequel les choses ne se sont pas accomplies Aujourd'hui tu rèves au palais Depuis longtemps tu devais rentrer au palais Je déclare que tu rentres 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 au palais Au nom de Jésus Depuis longtemps tu devais signer ton CDI Et depuis longtemps, le Sainte-Esprit Maintenant même A la fin de ce culte Demain, il y a une imprécise Un directeur d'entreprise Comme le Saint-Esprit Tu es le DG Quand tu vas regarder ton dossier Il ne prendra personne que toi Je déclaré que le travail est avec toi Je déclaré que tu signes un contrat Je déclaré que tu signes un contrat Ce mois Est un mois très important Un mois d'élévation Je déclaré que l'élévation soit avec toi L'élévation soit avec toi L'élévation soit avec toi Depuis longtemps, tu attends la promotion Ils ont nommé tout le monde Et toi tu attends On te dit attends Et depuis longtemps, ta promotion t'aide Je déclare A la fin de ce culte Demain, une fois je vais attendre Tu reçois ta promotion maintenant Tu reçois ta promotion maintenant Tu reçois ta promotion maintenant Les autres vont à la préfecture Ils te posent leur dossier Et ils ont le résultat Mais toi depuis Tu n'as jamais reçu de courrier Je prophétise qu'à partir de maintenant Quand tu rentres à la maison chez toi Un courrier de récule Je t'attends Un courrier pour ta bédata Un courrier pour ta maison t'attends Un courrier de visite t'attends On adore Jésus Frère, le Saint-Esprit est tellement important et indispensable Oh, dit je reçois maintenant Je reçois ma richesse Je reçois ma richesse Je reçois ma richesse Je reçois mon logement Je reçois mon logement Je reçois ma nomination Au nom de Jésus Du Saint-Esprit de Dieu Saint-Esprit de Dieu Cette parole Qui a été déclarée dans ma vie Je la scelle maintenant Et quand je rentre à la maison chez moi Je suis dans ma promotion Je suis dans mon élevation Ce que j'attends depuis longtemps Je le reçois maintenant La femme que j'attends depuis longtemps Le mari que j'attends depuis longtemps Je le reçois maintenant Au nom de Jésus Amen Vous savez que La puissance du Saint-Esprit est un trésor Un trésor que nous devions chercher minutieusement Maintenant Comment un enfant de Dieu doit faire Quand le Saint-Esprit qui est en lui Comment il doit faire pour y demeurer Amen C'est de faire Quotidiennement N'est-ce pas Il faut être quotidiennement Dans la présence de Dieu Amen Il faut être Dans la présence de Dieu Fais en sorte que ton père Soit toujours content de toi Alléluia Vous allez voir que Un enfant de Dieu Qui a le Saint-Esprit Sur lui et en lui Il ne fait pas beaucoup d'efforts Non Les autres l'attaquent Il ne dit rien Il devient insensible aux insultes Et Dieu le fait avancer Amen Amen J'ai toujours dit à mes enfants La seule chose La seule chose Que vous devez faire Pour vous faire respecter C'est de réussir Amen Quand tu as réussi là Même ceux-là Qui t'ont insulté Qui ont dit des choses Mais j'en sais toi Ils n'ont pas le choix De craquer Hey J'ai dit qu'ils n'ont pas le choix De craquer Diamène fort Ils n'ont pas le choix De craquer Tu es le général de ta maison Tu es le général de ta maison Tu es le général de ta maison Parce que tu as réussi Réussi dans toutes tes entreprises Réussi au travail Réussi dans tes finances Réussi dans tes projets Réussi partout Tu iras Tout ce que tu mettrais en terre Tu réussis 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 Amen Amen Frère Les gens veulent te voir par terre Et toi-même tu te mets encore par terre davantage Il faut qu'ils soient couchés Avant que toi tu sois par terre Non tu seras même pas par terre Amen Ce que l'ennemi veut C'est de te voir échouer Là ils sont contents Amen Mais regardez Vous avez le Saint-Esprit Un trésor Le faiseur d'hommes Le faiseur de présidents Le faiseur d'espoir Le faiseur de riches C'est le Saint-Esprit Le faiseur de mariage C'est le Saint-Esprit Le faiseur de papiers C'est le Saint-Esprit Ce n'est rien d'autre Amen Pour la plupart des gens Qui ont connu le Seigneur C'est dans l'église Qui pour la plupart Sur 10 7 ont connu Leur femme dans l'église Amen Donc vous comprenez Que le Saint-Esprit Donne quoi ? Il donne le mariage Il tue le célibat Amen Et quand vous êtes dans l'église Les enseignements Qu'on vous porte Comment devenir riche Comment devenir prospère Tout ça C'est dans l'église Imaginez-vous Qu'on vous donne Cette organisation On vous donne Cet enseignement Que c'est dans votre vie Amen Gloire à Jésus Moi je ne savais pas Qu'il y avait 4 sources Je ne savais pas En tant que pasteur J'ai été instruit De tout ce séminaire là Ça m'a marqué ça Les 4 sources de bénédiction Ça ça m'a marqué Amen Deux fois on a une seule source Et sur la seule source là Tu t'occupes du foyer Tu t'occupes de tes enfants Tu t'occupes de l'église Tu t'occupes de la famille au pays Une seule source Quand la source est tarée C'est fini Tout est fini Amen On peut avoir un seul salaire Et puis avoir 4 sources Donc tu divises ton argent En 4 Ça c'est pour ici Ça c'est pour là Donc vous allez voir Quand ils veulent fermer ici L'autre est ouvert Le temps ils vont C'est dans le compte Tu as rempli ici Amen Et c'est une vérité Nous sommes frustrés Nous sommes en France Depuis combien d'années On ne peut même pas Déposer une pierre chez nous Parce qu'on a une source Mille de rien Le temps que tu vas te rendre compte 20 ans est arrivé Tu es arrivé en France Et dès que tu es arrivé On se moque de toi Depuis 20 ans Il a parlé de quoi ? Il s'est débrouillé à nous Au salon ici Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas La connaissance Et le Saint-Esprit Nous donne la connaissance Amen Beaucoup ne savent pas que C'est quand tu arroses Que tu as arrosé Non Beaucoup ne savent pas ça Le Saint-Esprit te donne La possibilité D'être un planificateur Ceux qui réussissent dans la vie Ce ne sont pas ceux qui sont Ceux qui viennent des familles riches Non C'est que ceux qui sont partis de zéro Pour attendre un nouveau Mais pour attendre ces niveaux là Si tu n'es pas Si tu n'es pas organisé Ordonné Tu vas souffrir Et le Saint-Esprit te permet D'avoir une planification Amen